Hello Youtube, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est plus une réflexion plutôt que de donner une information. On va parler, essayer de penser ensemble quel est l'avenir de la classe économie. Bienvenue à bord. J'ai changé un petit peu mon setting, en fait je filme juste d'un autre angle, mais je voulais que la vidéo soit un petit peu plus décontractée, donc aujourd'hui je suis assis plutôt qu'être debout. Et puis ça va être un format un petit peu différent, et j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez. Donc si vous regardez la vidéo au complet, je vous invite à rester et à indiquer dans les commentaires quel est votre point de vue sur le sujet que je vais aborder. Avant de commencer, si on ne se connaît pas, si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, merci Youtube de m'apporter de nouveaux abonnés. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vols essentiellement au-dessus du Pacifique, et je suis sur Youtube depuis, et ça va bientôt faire 5 ans. Toutes les semaines je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Donc si vous voulez savoir comment préparer votre voyage, si vous avez peur de voler, si vous voulez savoir qu'est-ce que sont les turbulences, ou comment on devient un steward, hôtesse de l'air ou agent de bord, comme on dit au Québec, et bien vous êtes sur la bonne chaîne, simplement il y a plein de vidéos sur la playlist qui vont vous donner toutes ces informations. Vous pouvez vous abonner et mettre un pouce vers le haut. Voilà, maintenant qu'on se connaît, qu'on est un peu plus intime, on va parler un petit peu du futur de la classe économique. Et je pense, et ça va être la conclusion, mais je vous donne tout de suite la conclusion, puis après je vais vous expliquer le cheminement de ma pensée, que les sièges des classes économie ne vont pas devenir de plus en plus confortables, même avec le temps, mais avec les nouvelles technologies qui existent, on va continuer à avoir des sièges qui sont vraiment la base. Alors ma réflexion vient d'un article que j'ai lu, je regarde beaucoup de choses, un petit peu sur tout ce qui touche au transport aérien, et pas juste à mon métier de chef de cabine. Puis aussi je lis des magazines comme Aircraft International, qui sont, c'est plus de la publicité sur les différents sièges qui peuvent exister sur les différents services qui sont offerts aux compagnies aériennes, les décorations intérieures, la lumière, etc. Donc il y a plein de technologies qui existent, mais on ne les voit pas arriver à bord. Alors pourquoi ? Alors pour expliquer un petit peu le chemin de ma pensée, on va revenir en arrière et on va reparler très rapidement de l'histoire de l'aviation. Dans les années 50, quand on a commencé à avoir des vols avec des passagers, que ça devenait quelque chose de plus régulier, que beaucoup de compagnies ont été créées, voler c'était quelque chose qui était vraiment très exceptionnel. Il y avait seulement un élite, et quand je dis élite, c'est l'élite financière, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui pouvaient se permettre de prendre l'avion, et puis on ne prenait pas l'avion très souvent. C'était quelque chose vraiment de très très exceptionnel, on s'habillait. Comme on s'habillait pour aller à la messe le dimanche, on s'habillait pour prendre l'avion. Les gens ne venaient jamais avec des sweatpants, de toute façon je ne me rappelle pas que ça ne devait pas exister à l'époque, ou des leggings ou des choses comme ça. On mettait des belles robes, des beaux pantalons, des beaux habits, on mettait ces habits du dimanche, même pour aller à l'aéroport pour accompagner quelqu'un. Et ça je me souviens, je n'étais pas dans les années 50, mais je dirais même dans les années 80, je me souviens que quelqu'un qui m'accompagnait à l'aéroport allait toujours bien s'habiller. Il fallait qu'on ait l'air classe. Maintenant je vais à l'aéroport, je vois des passagers avec un oreiller sous le bras, des claquettes aux pieds, et puis c'est tout à fait normal, c'est comme prendre l'autobus, mais à l'époque on était vraiment dans un monde différent. Mais une fois de plus, c'était que les gens qui avaient beaucoup d'argent qui volaient. Dans les années 70, on a vu l'arrivée de nouveaux avions, comme le Boeing 747, le Boeing 737, qui ont démocratisé le fait de pouvoir voyager sur des longues distances. Et donc on a commencé à réduire les coûts par passager et offrir vraiment une classe économie qui était très différente de ce qu'on a aujourd'hui. Effectivement il y a beaucoup de monde, mais on avait beaucoup plus d'espace, les allées étaient plus larges, on avait moins de sièges. Et donc on a permis à beaucoup plus de passagers de pouvoir voyager. C'était la première vague de démocratisation. Et ça devenait plus normal de prendre l'avion. Tout le monde ne pouvait pas se le permettre, mais c'était quelque chose qui était moins surnaturel on dirait. Et je me souviens, mes parents avaient des amis qui habitaient en France et en fait qui déménagaient en Guadeloupe. Et ils ont emmené tous les objets de décoration pour refaire leur appartement en Guadeloupe, c'est-à-dire le papier peint, la peinture, etc. En cabine, enfin en cabine, en soute. Ils avaient fait la queue dans la file d'enregistrement et disaient aux gens, écoutez on a le droit à, je ne sais pas à l'époque, 40 kilos, vous avez juste un petit sac parce que vous partez une semaine en Guadeloupe, est-ce qu'on peut vous confier un pot de peinture et vous le mettez sur votre côté de bagage ? Et les gens faisaient, et ils ont tout emmené sans que ça ne leur coûte rien. Ça serait complètement impossible maintenant. Puis de toute façon, on n'a pas le droit d'accepter deux choses d'un autre passager. Donc c'était déjà un monde très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et puis dans les années 90, fin des années 90, la nouvelle révolution est arrivée, ce sont les compagnies low cost. Les compagnies low cost, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais ce sont des compagnies sur lesquelles tous les coûts vont être vraiment analysés. Combien coûte le fait d'imprimer une carte d'embarquement ? Combien coûte ceci, cela ? Et donc ils connaissent, ils maîtrisent extrêmement leurs coûts, extrêmement bien, et ça leur permet ensuite de pouvoir réduire certains coûts et de pouvoir offrir des tarifs très très alléchants. Et donc vous pouvez traverser l'Europe au complet pour aussi peu que 30 euros ou même de l'Amérique du Nord pour vraiment pas cher. Après il y a les taxes d'aéroports qui peuvent influencer, mais le billet d'avion, ça coûte vraiment pas cher. Et donc les compagnies plus classiques, qui sont parfois des compagnies qui appartiennent au gouvernement, se sont trouvées avec une compétition très importante parce qu'on peut faire le même vol, un Paris-Nice, pour 30 euros sur EasyJet ou pour un minimum de, je ne sais pas moi, 100 euros sur Air France. J'invente les prix, mais c'est juste pour venir à l'ordre d'idée. Et puis c'est juste un vol d'une heure, donc est-ce qu'on a besoin d'avoir un service vraiment plus important sur un court-courri ? Et donc les grandes compagnies nationales ont dû devoir réagir et pouvoir s'ajuster au coût. Une chose qui est très intéressante, c'est que ces passagers qui vont utiliser les low-cost en général, il y a deux critères. La première, c'est qu'ils ne sont pas fidèles. Si quelqu'un va aller, moi je ne sais pas moi, entre Paris et Madrid, et que EasyJet fait le vol et Ryanair le fait aussi, j'invente complètement, peut-être qu'ils ne font pas ces routes-là, mais c'est juste pour schématiser, et qu'elle allait, Ryanair est 15 euros de moins que EasyJet, le passage à veille, sur Ryanair. Au retour, par contre, peut-être que EasyJet est moins cher et donc ils vont aller sur EasyJet. Il n'y a pas cette fidélité qu'on va trouver sur les grandes compagnies nationales ou sur les compagnies qui font du long courrier. Il y a peu de programmes de fidélité pour les compagnies low-cost. Certains en ont en Amérique du Nord. Vous avez Southwest qui en a une, mais ce n'est pas quelque chose de très commun. On ne gagne pas les miles avec toutes ces compagnies comme on peut le faire avec Air France, Air Canada ou toutes les autres grandes compagnies. Le deuxième critère, c'est que les passagers sont prêts à subir des sièges de plus en plus petits pour des cours et des moyens courriers. Donc, on se rend compte que, par exemple, EasyJet, bien souvent, les issus de secours, vous avez des sièges un peu plus larges parce qu'il faut l'espace pour pouvoir sortir de l'avion s'il y a une évacuation. Et donc, vous allez payer un supplément si vous voulez être assis dans ces rangées-là. Et d'après, ce que je disais, c'est qu'en fait, ils ne le vendent pas tant que ça, ces sièges-là. Très souvent, ils restent inoccupés. Et puis, si le vol est plein, on va les donner à des passagers, mais gratuitement au moment d'enregistrement à l'aéroport. Donc, le facteur prix est très, très important. Les gens vont payer le moins cher possible. Et puis, si vous avez payé votre billet 30 euros et que pour un 15 euros de plus, on voulait avoir plus d'espace, vous avez 10 centimètres de plus parce que vous en êtes issus de secours, vous allez dire, là, 45, de passer de 30 à 45, c'est un gros bond en avant, donc je ne veux pas payer plus. OK, bon, mais 30 au départ, c'était vraiment très, très, très bas. La compagnie ne fait pas d'argent avec ça, mais c'est un prix d'appel. Donc, le facteur coût est super important. Et donc, c'est pourquoi les gens disent, OK, non, moi, je ne veux pas payer cher. Donc, les compagnies doivent rentabiliser, offrir de plus en plus de sièges avec un coût qui est très, très bas. Et donc, ça se traduit en rajoutant des sièges à bord, supprimant des blocs toilettes et puis réduire l'espace entre deux sièges. Donc, on se retrouve vraiment dans une classe où on a quasiment les genoux à côté des joues ou des épaules. Et maintenant, qu'est-ce que ces grandes compagnies nationales offrent comme service à leurs passagers ? En général, et là, je ne parle plus des vols domestiques, elles vont avoir jusqu'à 4 classes de services. Donc, je ne vais pas détailler la classe économie parce que j'imagine que vous l'avez déjà tous essayé. Mais en classe économie, vous avez un siège qui n'est pas forcément très, très confortable, qui ne va vraiment pas s'incliner beaucoup. Vous avez un produit alimentaire qui est très, très basique. La compagnie ne va pas dépenser plus de 3 ou 4 euros en général par plateau repas. Donc, vous allez avoir de la nourriture qui est faite de manière industrielle. Et puis, vous allez avoir un ratio passager-nombre d'hôtesses de la route Steward qui va être assez élevé. Et facilement, vous allez trouver une hôtesse ou un Steward, ce qu'on appelle, on va dire un agent de bord pour schématiser les deux sexes ensemble, un agent de bord pour facile 30, 40 ou 50 passagers. Donc, évidemment, vous n'aurez pas la même attention que si vous êtes dans une cabine, vous avez un ratio qui est différent. Si maintenant, on passe dans la nouvelle cabine supérieure qu'on trouve de plus en plus de compagnies, la premium économie, là, vous allez avoir un siège qui va être un peu plus confortable. En général, un peu plus large, un peu plus d'espace pour les jambes, une inclination qui est meilleure. Donc, ce n'est pas la première classe, mais c'est quelque chose qui vous permet quand même de bien pouvoir survivre et essentiellement si vous faites du moyen et du long courrier. Le plateau repas, en général, a coûté un peu plus cher à la compagnie. Et puis, vous avez très souvent aussi un ou deux agents de bord qui vont être dédiés à cette cabine-là. Ce n'est pas le cas partout, mais ça arrive souvent. Et donc, vous avez un ratio qui est moins important. On va répondre à votre appel plus facilement ou du moins, on va être plus disponible pour vous. Si on passe dans la troisième catégorie, la troisième classe, ça va être la classe affaires ou business, où là, vous avez en général un siège qui va s'incliner au complet. Donc, ça va devenir un lit, un lit plat, 180 degrés. Et puis, vous avez un produit alimentaire qui est beaucoup plus élaboré. Parfois, on va dresser, donc on va cuire les éléments qui vont composer votre repas séparément. Et puis, on va les placer dans une manière, une présentation en fait, qui ressemblerait à ce qu'on a dans un restaurant. Et puis, vous avez un nombre d'agents de bord qui est également plus important par rapport au nombre de passagers que vous allez trouver en cabine. Mais ce sont des passagers qui payent beaucoup plus cher que un passager en économie. Bon an, mal an, très souvent, c'est à peu près trois fois plus cher qu'un billet économie pour avoir un billet en classe affaires. Et puis, la dernière cabine qui existe, qu'on ne trouve pas sur toutes les compagnies, c'est la première classe ou la first. Où là, maintenant, les compagnies modernes vont vous offrir une suite. Ce que j'appelle une suite, ça veut dire que vous allez avoir un mur et une porte. Donc, vous allez avoir vraiment votre propre cabine à vous. Vous allez souvent avoir l'espace pour avoir un invité. Donc, vous achetez en fait cet isolement, cet espace privé. Et puis, vous allez avoir un agent de bord pour peut-être quatre passagers. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est disponible en permanence pour vous. Donc, vous avez vraiment l'intention. Si vous avez besoin de quelque chose, on va vous le trouver immédiatement. Venez pas attendre qu'on amène des couvertures ou un coca aux autres passagers qu'on vous demandait avant vous. Ça va être immédiat. Donc, mais bien sûr, vous allez payer le prix pour ce genre de choses. Donc, d'un côté, on a les passagers en économie qui ne veulent pas dépenser un euro ou un dollar de plus. Et puis, de l'autre côté, on a les compagnies qui ont toute une panoplie de produits super nouveaux sièges qui ont été développés, qui ne sont pas forcément beaucoup plus lourds que les sièges normaux, qui sont plus confortables, qui ont une ergonomie qui est différente, qui vous permet d'avoir plus d'espace pour vos jambes ou de s'incliner plus parce que les créateurs, les designers ont été vraiment fantastiques. Mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve aucun de ces sièges ? Ça fait plusieurs années que je les vois dans les magazines. Pourquoi on ne les voit pas à bord ? Pourquoi les compagnies ne les achètent pas ? Eh bien, tout simplement, c'est parce que si jamais on commence à investir dans la classe économie et qu'on commence à avoir un siège qui vous permet d'avoir toujours au même prix mais plus d'espace pour les jambes ou une meilleure inclinaison, eh bien, on va perdre des passagers de la premium économie. Ils vont se dire pourquoi je paierais le double de l'économie alors que je pourrais avoir quelque chose qui est quand même assez confortable sans avoir mes genoux à côté de mon épaule. Donc, on ne veut pas perdre ces passagers qui amènent plus d'argent à la compagnie et les faire descendre en économie et se retrouver avec une classe premium économie qui soit inférieure. Même chose, on va faire très attention à ne pas donner trop de choses en premium économie. On ne va peut-être pas donner des vins premium en premium économie pour pouvoir avoir une séparation avec la classe affaire où là, on va avoir des vins encore différents. Donc, il va y avoir vraiment un secteur qui est très différent et donc, les compagnies vont devoir protéger chacun de leurs produits pour que les passagers ne se descendent pas dans la gamme. Ils peuvent toujours augmenter mais ne descendent pas dans la gamme de produits. Et donc, c'est un peu la controverse parce qu'on veut offrir un meilleur produit, on veut offrir un meilleur service. Les passagers ne veulent pas payer plus. On pourrait, lorsqu'on change un avion, lorsqu'on reconfigure une cabine parce qu'elle commence à être ancienne, mettre un nouveau produit qui sera révolutionnaire mais d'un autre côté, on va impacter les autres cabines donc on ne le fait pas. Donc, je trouvais que cet article était intéressant d'une part de voir un petit peu comment réagissent les passagers sur du court et du moyen courrier et cette théorie dont je parle ne s'applique pas aux longs courriers parce que les compagnies locaux sur les longs courriers on en a très peu et en général, elles n'ont pas vraiment perduré dans le temps. Il y avait Norwegian qui ne fonctionnait pas trop mal mais avant la Covid mais ensuite, ils ont disparu mais encore, de Virgin avait deux classes. Ils avaient une genre de classe premium et puis ils avaient la classe économie mais la plupart des compagnies qui ont essayé de faire du long courrier en low cost n'ont pas vraiment bien survécu. Donc, c'est vraiment un produit qui est adapté au court et au moyen courrier. On va voir ce que l'avenir va nous donner. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question des fois des passagers qui disent pourquoi est-ce qu'on n'a pas des sièges un peu plus modernes. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires un petit peu vos impressions, vos commentaires, vos idées et puis vos réflexions sur le sujet. Ça me fera plaisir de les lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram. A bientôt, salut !